Bonjour à tous pour votre tirage du mois de juillet 2023. On va regarder pour vous l'énergie générale de votre mois. On va regarder les événements passés, présents et futurs en utilisant le Golden Universal Tarot. Je vous ai d'ailleurs mis le lien en description de cette vidéo pour celles et ceux qui veulent se le procurer. A la fin de ce tirage, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai en tirant pour vous une carte de l'oracle des amouris ici. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout, surtout. Et puis, bien sûr, mettez un like à ma vidéo pour soutenir ma chaîne. Abonnez-vous si vous êtes nouveau. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Allez, on va regarder pour vous l'énergie générale pour votre mois de juillet 2023. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau. N'oubliez pas également à la fin de ce tirage de regarder votre tirage pour l'été 2023 disponible sur mon site internet et dans la playlist d'été 2023 de ma chaîne. Tous les détails sont en description de cette vidéo. Allez, c'est parti. Scorpion, signe solaire, lunaire ascendant. Quelle est l'énergie pour vous ? Ce mois de juillet 2023. Scorpion, signe solaire, lunaire, ascendant. L'énergie pour vous. Allez, c'est parti. J'entends pour certains le mot victoire. Donc, il y a peut-être une victoire que vous allez accomplir, que vous allez atteindre dans les semaines qui arrivent. En tout cas, là maintenant, l'énergie, c'est quand même les contraintes financières. Donc, peut-être que, eh bien, on se sent limité au niveau matériel et financier. On a besoin de faire attention à nos finances parce qu'il y a des investissements, parce qu'il y a des choses à payer, parce qu'il y a besoin d'être intelligent, en tout cas de faire preuve d'intelligence, d'être raisonnable au niveau financier ici. Mais j'ai l'impression que c'est parce qu'il y a quelque chose comme un actif derrière. Voyez, je ne sens pas ici nécessairement une perte d'argent bête. Voyez, je sens plutôt de, ok, j'ai un budget à respecter parce que derrière, j'ai des engagements qui vont me permettre de bâtir au niveau financier. Je sens plutôt ça ici, Annie Scorpion. On y va pour vous. Trois cartes pour le passé, trois cartes pour le présent et trois cartes pour le futur. On a dit de budgéter. On vous dit de budgéter. Vraiment parce qu'à mon avis, vous avez un projet derrière. Il y a quelque chose qui fait que vous avez besoin de budgéter, de faire attention à vos dépenses. Ok, allez, c'est parti. Scorpion, signe solaire, il y aura son vent pour ce mois de juillet 2023. Quel message dois-je vous transmettre ? On y va ? Donc, allez, vous avez la 6 de coupe pour le passé. Ok, on continue. La 2 d'épée. D'accord. Ok. On y va. Annie Scorpion, signe solaire, lunaire ascendant. Le chariot. Ok. Allez, pour le présent, pour vous. Annie Scorpion, signe solaire. Ouais. On a l'empereur ici. Ok. Continue. Ça veut sortir. Ouais. Voyez, la victoire. Elle est là, votre victoire. Elle est là, votre réussite. Parce que vous allez agir concrètement ici. Reprendre votre pouvoir. Faire les choses. de façon, de façon, comment dire, de façon, comme un entrepreneur, finalement. Vous avez le roi d'épée. Ok. Pour le futur, pour vous. Amis Scorpion, signe solaire, lunaire ascendant. De façon intelligente. Ici. Rationnelle. Maîtrisée. Ok. On y va. Pour le futur. Vous travaillez sur un projet important ici. Ok. On a la force. D'accord. Allez, Annie Scorpion. Sine solaire, lunaire ascendant. On y va. La quête d'épée. Ouais. Vous allez avoir besoin de repos. Période assez stressante. Excitante à la fois. Stressante aussi. Donc, on va prendre le temps, effectivement, de se reposer. De se relaxer. De se régénérer. Et vous avez, ouais, le cavalier d'épée. Vous allez avoir une période extrêmement active ici, pour le futur. Mais prenez le temps, tout de même, de calmer vos pensées. De vous reposer. De vous détendre. Ça va être très, très important pour réguler votre système nerveux. Ok. C'est parti. Le temps d'enlever mes cartes. Pour vous, Annie Scorpion. Sine solaire, lunaire ascendant. La première carte que vous avez pour le passé, c'est donc la 6 de coupe ici. Avec cet alignement de la 2 d'épée et du chariot, il y a peut-être une personne à laquelle vous pensez. De votre passé, de votre famille, une amitié en particulier. Avec la 2 d'épée, on est dans des incertitudes. On manque d'éléments par rapport à une relation à laquelle vous tenez particulièrement. On peut aussi avoir besoin de faire preuve de discernement dans une situation, pour aller de l'avant ici, pour faire avancer les choses, pour faire progresser les choses. Est-ce que j'ai vraiment envie de construire une famille avec cette personne ? Est-ce que cette personne est vraiment mon même sœur ? Où est-ce qu'on va ? Où est-ce que ça nous mène tout ça ? Ici. L'énergie de la 2 d'épée, on est un peu dans la confusion. On a un peu ce bandeau devant les yeux. On veut faire progresser les choses, ça c'est certain. Mais on manque encore d'éléments pour savoir comment on va avancer, où on va ensemble, où ça nous mène tout ça. Il y a peut-être aussi une question de déménagement pour certains d'entre vous ici. Peut-être pour vous rapprocher de votre famille. Peut-être pour vous rapprocher d'une personne qui est chère à votre cœur. C'est fortement possible ici. Pour d'autres, je vois une forme de nostalgie sur le plan professionnel. Est-ce que j'ai pris la bonne décision ? Est-ce que je vais dans la bonne direction ? C'est comme si on s'accrochait à ce qui était familier, alors que finalement, ce qui est familier n'est pas nécessairement bon pour nous. Donc il y a peut-être un mouvement que vous avez pris, une décision que vous avez prise, ce qui est inconfortable, mais qui a nécessité une forme d'ambition ici. Donc, continuez à investir dans votre projet, continuez à croire en vous, continuez à aller de l'avant, puisque le chariot, c'est la progression vers un succès, vers une réussite qui est confirmée ici dans la cisse de bâton. Donc peut-être qu'on manque encore d'éléments, on a besoin peut-être d'une communication en particulier, on attend une réponse en particulier, peut-être que pour certains, vous attendez le retour d'une personne dans votre vie, vous vous questionnez par rapport à une ancienne relation. Mais ce qu'on me dit ici, c'est continuez à aller de l'avant, continuez à avancer. Si cette personne doit revenir dans votre vie, vous verrez à ce moment-là. Ce qui est important, c'est de lâcher le lien au niveau énergétique et de continuer à avancer dans votre vie. Hyper important. Si cette personne doit vous rejoindre à l'avenir, vous verrez à ce moment-là. Mais il faut continuer à avancer. Ok, la première carte que vous avez pour le présent, c'est l'empereur ici. Et avec cet alignement de la scie de bâton et du roi d'épée ici, on a bien une victoire pour vous sur le plan professionnel. Très clairement. Il y a un projet qui va réussir, qui va s'accomplir. Il y a quelque chose que vous souhaitiez, un entretien qui va être positif, un examen que vous allez relever haut la tête, un challenge que vous allez relever haut la tête, peut-être lié à cette notion de budget ici. Il y a une forme de reconnaissance également, parce que vous avez fait preuve d'intelligence ici. Très importante, cette part d'intelligence dans cette situation. Donc on a une notion de victoire. J'ai l'impression aussi que quelqu'un est beaucoup dans l'ego. Et peut-être qu'on a l'impression toujours de devoir se prouver des choses, de prouver des choses à quelqu'un. Et en face, on a toujours une réponse assez froide. Voyez ? J'ai l'impression qu'il y a une personne que... Ça ne va pas résonner avec tout le monde, mais j'ai l'impression qu'il y a une personne qu'on essaie d'impressionner. Et cette personne, elle reste toujours impassible. Voyez ? Presque agacée par votre réussite, par vos accomplissements, par ce que vous faites. Ne cherchez pas la validation à l'extérieur de vous. C'est une leçon. Cette validation, vous devez la trouver à l'intérieur de vous. Faites les choses pour vous. Vous n'avez rien à prouver à qui que ce soit. C'est pour vous que vous devez faire les choses. Il n'y a que comme ça que vous allez vraiment pleinement vous accomplir, réussir et trouver ce sens de validation en vous. Véritablement. J'ai l'impression qu'il y a un personnage ici qui est assez froid, assez calculateur. impassible. Ne cherchez pas sa validation. Parce que vous ne serez jamais assez pour cette personne. Parce qu'au fond, ça ne vous appartient pas à tout ça. Alors ça peut être une figure d'autorité paternelle. Ça peut être une figure masculine. Ça peut être un manager. Dépasser ça. Faites les choses pour vous. Pour vous. C'est à vous que vous avez à prouver des choses. Si vous le souhaitez. Il ne s'agit pas de se comparer aux autres. Il s'agit toujours de se comparer à la version de nous-mêmes hier. Et toujours avec ce sens de 1% de progrès chaque jour fera des miracles dans 10 ans. Donc, ne vous laissez pas happer par les exigences de cette personne. J'ai l'impression qu'il y a une personne qui est très exigeante ici envers vous. Vous voyez ? Ça peut même être épuisant et créer des luttes de pouvoir, des conflits ici. J'ai l'impression qu'il y a encore quelque chose à comprendre. Je sens vraiment une figure d'autorité paternelle pour certaines raisons. Il y a quelque chose encore qu'on ne discerne pas par rapport à notre enfance, par rapport à cette relation-là. Difficile. Complexe. Un personnage froid, impassible, autoritaire avec l'énergie de l'empereur. Donc, il y a quelque chose à dépasser par rapport à ça. Très spécial, votre tirage à vie scorpion. On y va pour le futur. Vous avez la force ici. Avec cet alignement de la quête d'épée et du cavalier d'épée, votre réussite, qu'elle soit professionnelle, financière ou autre, vous la devez et vous la devrez à votre seule volonté, à la force de votre volonté, à la force de votre détermination et de votre courage. Donc, oui, on sent bien que vous êtes quand même assez épuisé ici, amis scorpions. Mais pour moi, avec le cavalier d'épée, on n'a pas le choix, il faut foncer, il faut aller de l'avant, il faut y aller. Il faut faire preuve d'opiniâtreté. Voyez ? Il y a quelque chose qui... Il y a un personnage qui vous stresse ici, qui vous angoisse, qui vous confronte en permanence, qui vous titille peut-être l'ego en permanence et tout ça, ça ne vous appartient pas. Voyez ? Tout ça, ça ne vous appartient pas. Faites les choses pour vous. Faites les choses pour vous. Et donnez-vous du temps également. Voyez ? Donnez-vous du temps. J'ai l'impression que vous êtes assez fatigué quand même ici. C'est paradoxal parce qu'à la fois, je vous sens fatigué, à la fois, on a cette énergie ici de détermination, de motivation, de foncer quoi qu'il arrive. de puiser dans toutes nos ressources morales, physiques pour aller de l'avant, pour concrétiser quelque chose. Il y a l'impression qu'il y a quelqu'un qui est assez problématique, assez conflictuel. prenez le temps de réfléchir ici, amis scorpions, par rapport à cette personne. Prenez de la hauteur sur les événements. Ne rentrez pas dans son jeu. Prenez de la hauteur, détachez-vous. Très, très important. Ok, amis scorpions, je vais vous donner quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique. Les amis, il y a quelque chose en oui ou non ? Et voyons, amis scorpions, si le soleil est rassemblant, la réponse à votre question sentimentale, transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Voilà, amis scorpions, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, abonnez-vous si vous êtes nouveau. Dites-moi en commentaire si ça résonne avec vous. Et pour réserver votre voyance par téléphone avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.